Alors, après mon accueil, je vais essayer d'introduire moi aussi le sujet. Après le colloque sur l'exigence éthique l'année dernière, la transmission comme thème du colloque suivant nous est apparue comme une évidence à Jean-Pierre Lebrun et à moi lors d'une discussion avec un petit groupe. On travaille souvent efficacement dans les moments dits de détente et c'est très bien comme ça. L'actualité s'y invite souvent et quand l'actualité est la clinique contemporaine, ce matériau qui est l'objet de travail et de recherche de toutes nos spécialités, c'est souvent qu'elle s'invite et ça n'est pas sans répercussion sur tous les citoyens sollicitant leur intérêt. Par la suite, le thème de la transmission a fini par s'imposer à nous sous le titre que nous a proposé Étienne Oldenov « Transmettre encore ». En effet, la transmission est-elle toujours à l'ordre du jour quand seul compte l'ici et maintenant et quand le discours courant prétend qu'il n'y a pas d'impossible, pas de manque, tout est positif et même la mort, on en reviendra tous à bout comme disaient les inconnus. Et pourtant, comme le dit Lao Tzu, pour être en mesure de recevoir un enseignement, il faut admettre que l'on ne sait pas tout. Par ailleurs, notre époque semble marquer un tournant. Pour la première fois avec l'informatique, les jeunes n'ont-ils pas quelque chose de spécifique et qui devient indispensable à apprendre aux plus anciens ? Sur ce point, l'expérience des anciens ne s'oppose plus à l'ignorance des jeunes. Là, les jeunes bénéficient d'une sorte d'expérience innée, d'une expérience par anticipation, comme une capacité potentielle avait été acquise par eux quasi congénitalement, faisant apparaître en négatif un trou, un vide dans le savoir de la génération précédente qui ne semblait pas jusque-là pourtant porteuse d'un quelconque déficit. Cela interroge le sens de la transmission. « Adieu le dicton si jeunesse savait si vieillesse pouvait, car jeunesse sait et vieillesse ne peut pas, mais peut-être est-ce vieillesse croit savoir et vieillesse croit ne pas pouvoir, ou bien jeunesse croit savoir et vieillesse dévalorisent ce savoir ? » Il semblerait toutefois que la génération actuelle d'adolescents ne s'en sorte plus si bien avec l'informatique et elle serait plutôt au top pour les réseaux sociaux. Nous pourrons en parler. Je souhaite m'adresser tout d'abord aux plus jeunes d'entre nous, lycéens et étudiants, et à leurs professeurs qui ont tout mis en œuvre avec leur administration pour que l'intergénérationnel soit concrètement réalisé au cours du colloque et sur les trois jours, il y aura des classes différentes. Nous en sommes honorés, heureux et nous vous souhaitons la bienvenue. Un des objectifs principaux de ce colloque, c'est de savoir ce que vous, les jeunes, vous entendez par transmission, ce que vous attendez de la transmission de la ou des générations précédentes, ce que cela signifie pour vous, quelle forme vous aimeriez la voir prendre, est-ce que c'est quelque chose de quotidien, d'occasionnel ou des cérémonies, est-ce que c'est quelque chose qui doit être laissé à certains, comment sentez-vous sa présence dans votre vie de tous les jours et comment aimeriez-vous la ressentir, comment la mettre en œuvre, est-elle utile, indispensable, nocive, existe-t-elle de fait par essence humaine et alors rien ne peut l'empêcher, reste à la mettre en forme et en application, comment la voyez-vous dans la vie des générations actuelles et futures. « Attendu que le petit homme est le petit animal le plus fragile de tous, qu'il ne tient debout qu'à un an, ne parle que vers trois ans, dépend de façon vitale de l'autre et des autres qui l'entourent, et cela jusqu'à un âge avancé, est-ce que la transmission se traduit par ce moment de protection particulière indispensable liée à la prématuration, à la néothénie selon l'interprétation par Lacan de la théorie adaptative de Bolk ? Ce moment le rend complètement dépendant à tout point de vue de son environnement. En somme, on aurait la transmission de la vie et de ce qu'il faut pour la survie, pour sauver sa peau, ou bien est-ce que la dimension de la transmission est tout autre ? La transmission s'éloignerait de l'instinct, c'est autre chose, ou bien est-ce que la transmission s'oppose à l'instinct ? Est-ce qu'elle le complète tout en le pervertissant à certains égards ? Est-ce que dans le règne animal, l'exception de l'humain, du fait que nous sommes des êtres de langage, a perverti l'instinct par ce monde des mots, qui est si merveilleux, mais si dangereux, et si indispensable pour nous désormais, puisqu'il est devenu vital ? Est-ce que le langage a supplanté l'instinct parce qu'il a laissé entre les mots une place pour la relation qualitative et l'attachement que de nombreux psychiatres et psychanalystes comme Winnicott et Bowlby ont mis en évidence ? Au total, est-ce que la transmission est du même ordre que ce qui appartient à notre ADN ? Est-ce qu'elle s'y rajoute et appartient à notre épigénétique ? Ce qui se transmet est-il inné ? À qui ? Ou les deux ? Peut-on attendre la transmission comme une capacité qui serait transmise par des moyens eux-mêmes transmis de savoir comment rester en vie ? Mais ce point étant acquis, le plus important pour l'humain n'est-il pas de savoir que faire de sa vie, savoir comment avancer dans la vie et surtout quel sens lui donner. Transmettre serait alors transmettre des capacités en puissance, comme dirait Aristote, et transmettre des outils par l'établissement de relations qualitatives permises aux êtres de langage afin qu'ils les utilisent à leur tour pour inventer leur vie et réaliser leur individuation. Est-ce que le futur des humains sera complètement différent du passé ou bien quelque chose de profondément humain restera-t-il quelle que soit la civilisation ? C'est cela que la transmission aurait alors à charge de réussir au travers d'une transmission qui n'est pas importante par les formes qu'elle prend, qui font la différence d'une civilisation à l'autre, mais par l'existence du symbolique sous différentes mises en forme parce qu'il représente l'humaine condition. D'où le fait qu'il y ait eu et qu'il y aura différentes civilisations toutes aussi humaines et d'ailleurs toutes aussi inhumaines. Pour ma part, une des transmissions les plus importantes à réaliser, puisqu'elle se trouve ou devrait se trouver dans toutes les activités humaines, serait celle du soin lui-même. Nous l'avons dit à propos du petit d'homme, mais cela se poursuit tout au long de la vie des êtres humains, car nous sommes tous vulnérables, quel que soit notre âge, quelles que soient les formes que prennent nos vulnérabilités. Pourtant, depuis quelques décennies, on voudrait nous faire croire le contraire. Il n'y aurait pas de vulnérabilité structurelle, pas d'impossible, pas de manque qu'on ne puisse combler. Nous sommes dans la société des superlatifs. On n'évoque que le côté déficitaire de la vulnérabilité. Force est de constater aujourd'hui où les moyens de communication aussi développés et rapides nous donnent accès à ce qu'on appelle faussement l'information, en instantané, les formes terribles que prend la vulnérabilité humaine aussi bien dans les crèches et les écoles que dans les EHPAD. Mais si la vulnérabilité apparaît de nos jours sur un versant déficitaire et indigne, que dire de la vulnérabilité non déficitaire, la vulnérabilité ontologique inscrite dans l'humain depuis la naissance jusqu'à la mort ? Pourquoi nier ce côté structurel de la dépendance à l'autre, aux autres, et son corollaire, la nécessité du soin dans toute société ? Si le soin ne dépend pas uniquement du savoir des soignants, mais résulte d'un dialogue, d'une dialectique, d'un lien, d'une relation entre soignant et soigné, il en va de même pour la transmission. Pourquoi ? Quel est le point commun ? Cela tient au langage. Dans toute relation, le langage vient poser ses limites par sa structure et introduire de l'indicible, ou plutôt laisse une place vide, l'indicible de Wittgenstein. Là, tout ce qui constitue une relation entre par-lettre, comme Lacan appelait les êtres humains, parce que ce qui les spécifie, c'est qu'ils parlent, introduit une place de possible, même si cela n'efface pas complètement, pour autant la perte, le manque. Nous ne pouvons pas dire tout le réel. Il y a une incomplétude du symbolique. Je cite le livre de Moustapha Safouan, qui est un psychanalyste contemporain décédé il y a peu d'années, dans l'inconscient à demi-mot. « Aucune société ne peut offrir à chaque être humain une intégration symbolique complète. Il y a des failles, des ruptures. C'est ce qu'on appelle le réel, dont Bachelard disait dans le nouvel esprit scientifique, devançant Lacan, qu'il était ce qu'on n'a pas encore su penser. C'est pourquoi Lacan va développer la fonction paternelle à partir des trois registres, symboliques, imaginaires et réels, avec les trois instances de la paternité, le père symbolique, le père mort, le père imaginaire, le père idéal, et le père réel, agent de la castration. C'est au père réel que revient la fonction de transmettre la loi. Lui-même y est soumis et de ce fait, il peut s'en émanciper et s'autoriser à l'interpréter. Ce qui ne veut pas dire qu'il fait la loi, mais qu'il a pu aussi s'autonomiser par rapport à sa propre version du père. Voilà sans doute un point très important de notre colloque, la transmission de la loi, nous le verrons. Sa foi en cette fois dans la civilisation post-oedipienne, rappelle une autre transmission par le père. Je le cite, « Je pense à moi-même comme à une énigme. Cette énigme existe parce que l'être n'est pas une identité, ni une qualité inscrite au fond de l'individu. Si tel était le cas, la chercher aurait suffi à la trouver. Mais c'est du lieu de l'autre ou de ceux qui se trouvent pour lui à cette place, à savoir ses parents, que le sujet parlant reçoit son nom. Nom qui pallie le manque de l'identité en faisant appel à l'identification. Opération qui n'a rien à faire avec la connaissance, mais qui n'en constitue pas moins un acte de reconnaissance qui ressortit à une transmission. Pour aller dans ce sens, selon Karl Streulow, qui est un ethnographe, qui a beaucoup parcouru l'Australie centrale, le mot Aranda Tnakama signifie à la fois « appeler par le nom », mais également « avoir confiance en » et « croire ». Et plus loin, et je cite une dernière fois sa foi, dans son livre sur le suicide, Durkheim consacre des pages remarquables à l'analyse de l'idée de Jérémy Bentham du bonheur pour le plus grand nombre et du calcul hédoniste basé là-dessus. Sa description rappelle d'une façon étonnante celle faite par Freud du concept de la pulsion. Laissée sans une loi qui lui assigne une limite, la quête du plaisir ne peut que livrer l'homme à une répétition sans fin dans une sorte de retrouvaille qui jamais ne trouve leur objet. un état d'anomie s'installe qui tente à devenir particulièrement intense pendant les périodes de l'abondance. Si j'ajoute à cette analyse le rappel du principe du droit au bonheur et à l'amour qui imprègne la culture des masses, je tends à penser que le néolibéralisme a encore un bel avenir devant lui, malgré ses effets négatifs, et que la cure par la parole ne peut que s'étioler dans une civilisation du marché, de demande et non pas de désir. Nous développerons cela pendant ces trois jours. Pour cette raison, la première chose à transmettre n'est-elle pas, justement, la connaissance de l'impossible liée au langage et la façon de faire avec ce fait de structure dont nous venons de parler. Et le corollaire est de transmettre aussi l'assurance évidente, pourtant, que depuis l'origine, l'humanité fait avec ça, comme elle le peut, parfois bien, parfois moins bien, parfois mal. Ainsi, les formes comprises certains patriarquats poussent à le rejeter en bloc sans analyse des causes. Par ailleurs, de même que le soin dans le domaine de la santé a pour objectif de permettre au sujet, après la guérison, d'inventer une nouvelle forme de vie, comme le dit Canguilhem, de même, il s'agit dans la transmission de donner le bagage, les outils, mais aussi l'espérance et la force d'inventer chacun sa forme de vie de manière singulière. Cela ne peut se faire sans l'autre, quelle que soit la forme que prend cet autre, ces autres, ce collectif, pourvu qu'il soit humain, favorable, qualitativement. Et c'est là que se place le trans de la transmission, c'est le même trans que celui d'une des exceptions du transfert, c'est cette confiance qui permet que puisse surgir, jaillir, se compléter au fil des jours, cette création qu'est le mode d'être au monde de chaque sujet et que se mette en place une sublimation qui est la façon incomplète et non sans vulnérabilité de faire face à la vie dans ses épreuves parce que la confiance que l'autre a montré a permis d'instaurer la confiance en soi sans laquelle il est impossible d'avancer. Mais cette confiance ne sera pas jamais totale, elle sera toujours réinterrogée, remise en doute et laissera souvent le sujet seul face aux épreuves mais toujours accroché à une main tendue ou à la parole d'un autre. Je voudrais attirer l'attention sur l'illusion voire le piège que constituent tous ces mots qui commencent par auto tels que autonomie, autodétermination qui paraissent des choses données voire même à revendiquer alors que dans la plupart des civilisations elles sont un chemin, un travail vers leur réalisation jamais totalement possible. Le travail de toute une vie, la recherche du philosophe depuis 25 siècles. Chacun ne peut jamais atteindre qu'un certain degré d'autonomie. Paradoxalement, plus il avancera dans sa vie, plus il comprendra par expérience que l'autonomie est comme l'horizon cette ligne imaginaire qui recule quand on avance. Nous sommes dépendants les uns des autres et vulnérables. Et cela n'empêche pas de chercher à se réaliser pleinement dans une vie. Mais ne pas être lucide dès le départ et feindre d'ignorer l'existence de limites est ce qui empêche le plus de se réaliser pleinement, de faire les bons choix pour une vie disons réussie aux yeux du sujet lui-même. Enseignar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su propia construcción dice Paulo Freire. Ainsi, l'éducation ne doit pas avoir pour objectif de transmettre au sujet en formation l'évidence que le collectif est premier et le sujet singulier second, que le sens d'une vie c'est de mettre en place le degré d'autonomie possible pour chacun et que le collectif devrait être là pour permettre que se réalise et s'épanouisse ce singulier en chacun de nous dans un état de droit réel et social par définition qui pour l'instant a plutôt pris le nom de démocratie mais dont on perçoit sa perfectibilité sa difficulté à se maintenir ses propres vulnérabilités là aussi un régime que l'humanité cherche depuis la nuit des temps sans l'avoir réellement trouvé pour l'instant les dérives de la liberté telle qu'elle est comprise actuellement risquent d'entraîner des régimes où le collectif rigide et violent sous prétexte de faire rentrer dans le rang ceux qui sont dans ces dérives de liberté fera basculer une fois de plus dans l'histoire la démocratie je m'achemine vers la conclusion à travers la clinique contemporaine nous ne souhaitons surtout pas que ce colloque puisse paraître sombre et pessimiste nous ne voyons pas dans le passé la seule façon de fonctionner de manière correcte d'une civilisation au contraire nous avons évoqué que cela dysfonctionnait aussi puisque cela avait été et cela avait pu être le règne du patriarcat dans son sens négatif et inégalitaire ce colloque se veut comme une alerte un appel à admettre que bien des choses vont mal que ce soit dans l'éducation la santé la famille la cité et que le déni n'est pas ce qui fait avancer les choses l'analyse aussi objective que possible du passé dans ses grandes actions pour les commémorer et en transmettre le symbolisme comme dans ses terribles erreurs pour montrer les conditions reproductibles de leur survenue et permettre à une volonté morale de les repousser donc l'analyse du passé et la lutte contre le refus de la réalité qu'exprime la nature au nom d'une illumination enfin advenue vous voyez ce que je veux dire sont des moyens sine qua non pour construire un meilleur avenir selon la formule consacrée seule la lucidité et j'insiste à nouveau attention à ne pas la confondre avec certains éveils et l'analyse aussi objective que possible de ce qu'on observe dans le dysfonctionnement des institutions associées à la volonté d'y remédier ensemble peuvent permettre aux citoyens de retrouver l'espérance et des solutions progressives permettant à l'humanité de surmonter ce moment difficile comme elle en a surmonté d'autres le 20e siècle et Martin Burswick nous l'a bien rappelé regorge hélas d'exemples où l'humanité a failli se perdre ne retombons pas dans les mêmes pièges ou dans des pièges symétriques ou inversés sachant transmettre l'humain sans illusion nous avons choisi en connaissance de cause dans ce colloque de montrer les difficultés que le fait d'être un être parlant dans un corps vivant parlant comporte mais aussi comment l'humain s'en sort comment il fait avec cette difficulté depuis toujours tant bien que mal puisque rien n'est complètement joué d'avance il s'agit de tenter de montrer contrairement à ceux qui pensent que la technologie au travers de la science fera de l'homme un transhumain que la technologie pourrait vouloir empêcher l'homme de s'interroger sur son existence et sa finitude ne pas oublier que c'est la technique qui doit être au service de l'humain et non l'inverse il y a donc des limites qui nous sont données mais il y a des limites que la société doit se donner pour que le collectif puisse remplir son rôle d'accueil de protection de transmission de cadre de normes pour que le sujet puisse émerger et se réaliser notre société en ne reconnaissant les vulnérabilités que comme déficitaires ne donne pas à chacun le moyen de faire émerger ses propres capacités d'invention et de création dont elle pourrait cette société après pourtant bénéficier pour tous parallèlement et paradoxalement le néolibéralisme en créant des normes très dures et en imposant la compétition comme rapport social alors qu'il n'a pas donné par transmission et éducation les moyens au sujet de les atteindre est en grande partie responsable des symptômes de la clinique contemporaine je pense qu'une transmission bien faite et également bien comprise mènerait au développement du sentiment d'émulation plutôt qu'à celui de compétition qui fait tant de ravages dans ce néolibéralisme pourvoyeur de superlatifs donner un sens à leur vie est la chose que seuls les humains recherchent par-dessus tout mais c'est pour eux vital et on ne peut donner un sens à sa vie dans l'individualisme car le toujours plus pour soi mène à la mort et la clinique contemporaine nous montre ce phénomène croissant des addictions des suicides de la violence de la haine je voulais évoquer aussi la dette de vie qui n'est plus vraiment reconnue sans doute du fait qu'on peut fabriquer un humain comme on fabrique une voiture ne plus reconnaître cette dette c'est s'affranchir du passé de l'antériorité mais aussi de l'autorité et de l'altérité les trois grands A de Jean-Pierre Lebrun il nous l'a expliqué dans les colloques successifs il en dira sans doute un mot demain on doit aussi transmettre la reconnaissance de cette dette de vie par ailleurs j'ai toujours été très déçue dans les programmes dans les projets de programmes de l'éducation nationale par le manque de respect que représente pour moi le fait de penser a priori que les générations actuelles seraient incapables de surmonter les difficultés que nous avons nous-mêmes rencontrées et surmontées et de ne pas leur donner des armes pour cela ne pas transmettre les outils pour lutter dans la vie et surmonter les difficultés que toute vie va apporter tôt ou tard c'est manquer à son devoir de transmission et l'effort et la patience garant de la bonne temporalité sont parmi ces outils indispensables ce n'est pas en disant qu'il n'y a pas de difficultés pour passer de l'enfance à l'âge adulte qu'il y a juste à laisser faire chacun comme il le sent que tout est positif qu'on empêchera que dans la réalité il y ait bien ces difficultés à affronter il n'y a pas de parole magique pour évoquer ces points très terre à terre que sont la lecture et l'orthographe si des générations ont été capables de lire et d'apprendre l'orthographe qui n'est autre que l'histoire de l'évolution de la langue et donc notre évolution humaine penser que les générations actuelles ne sont pas capables de le faire c'est un manque de respect total envers ces êtres parlants dans ces corps vivant en formation réinterrogeons tout ce que l'on a mis en place parfois en croyant bien faire parfois en regardant comment le collectif peut coûter moins cher et en se trompant de priorité parfois en mettant en avant des projets de recherche personnelle plutôt qu'en désirant le bien commun et n'hésitons pas dans certains cas à revenir à des méthodes qui sont peut-être anciennes certes démodées puisque maintenant la mode ici et maintenant ne dure qu'un instant mais qui ont fait leur preuve parce qu'elles ont tenu dans la durée c'est la façon d'appliquer la méthode qui a toujours fait la différence pour le résultat c'est toujours le soin de l'instituteur pervers qui maniait la baguette ou pire à celui qui dans la bienveillance et le temps humanisé croyait en la capacité de ce petit être en train d'advenir certains qui se sont un peu perdus en route gagneraient à retrouver le chemin d'une scolarité qui à la fois ne fait pas fi des limites et des difficultés et ne berce pas d'illusions cela ne se fait pas tout seul et sans effort une scolarité qui donnerait un appui au sujet et développerait la confiance en lui-même en faisant des adultes qui devraient être à leur service une présence capacitaire un exemple nous en reparlerons au cours de ces journées au moins dans leur fonction que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'il vaut la peine de devenir adulte une façon de développer ou au moins de garder ce qu'en psychanalyse on appelle le désir enfin montrer qu'il y a loin entre ce que pourrait faire la raison si elle était seule en chacun et si elle n'était pas contrebalancée par la passion c'est un vaste sujet là encore que l'humanité traîne avec elle montrer qu'acquérir cette raison permet de dépasser un peu les conséquences de la passion et qu'en tout cas elle est au programme de l'éducation est certes nécessaire mais sans renier l'existence de la passion et sans la minimiser au contraire en lui faisant une place et c'est toute l'importance des humanités et de la littérature dans l'éducation découvrir les passions parce que souvent c'est ce qui rend la vie belle nous devons a priori la confiance aux générations qui viennent mais pour cela il faut avoir eu le courage de leur transmettre non des illusions mais des réalités reconnues dans toutes les civilisations et depuis l'origine de l'homme et leur montrer que chaque génération a eu et aura des difficultés plus ou moins grandes avec l'universel depuis toujours cela passe par le langage or entrer dans le langage c'est entrer dans un monde de limites qui on le voit bien chez les enfants qui en sont à cette étape là d'entrer dans le langage est incompatible avec le fait de rester dans le monde de la toute puissance reste la sublimation le rêve la poésie l'idéal mais les illusions doivent tomber pour conclure je dirais que dans les choses à transmettre il importe d'inclure que nous ne sommes pas dignes parce que nous sommes autonomes autodéterminés nous sommes dignes parce que nous sommes humains vulnérables et sociaux je voudrais terminer mon introduction par la lecture d'un petit morceau d'un livre magnifique que m'a fait découvrir Alain Petit intitulé le chant des pistes de Bruce Chatwin c'est un retour aux sources des tout premiers hommes nomades et donc un retour aux sources de la transmission cela se passe en Australie cet immense continent composé de territoires complètement différents les uns des autres avec toutes sortes de climats entraînant toutes sortes de végétation et donc des mondes vraiment différents qui se côtoient Wendy est une américaine venue en Australie pour étudier la faune et la flore et elle s'adresse à un autre personnage lui aussi venu de l'Australie plutôt comme un venu découvrir l'Australie plutôt comme un anthropologue Wendy ajouta que même aujourd'hui lorsqu'une mère aborigène remarque les premières manifestations de la parole chez son enfant elle lui laisse manipuler les choses de ce pays les feuilles les fruits les insectes sur le sein de sa mère et il parcourt des milliers de kilomètres avant d'atteindre les trois ans de la parole sur le sein de sa mère l'enfant va jouer avec la chose lui parler la portera à sa bouche apprendra son nom le répétera avant de s'en débarrasser nous donnons à nos enfants des armes et des jeux électroniques dit Wendy elle leur donne la terre et un peu plus loin il dit le chant demeure qui nomme la terre sur laquelle il chante nous avons donc de belles choses encore à transmettre voilà applaudissements applaudissements Merci.